Salut tout le monde, comment ça va ? C'est Pierre de quebellissimo.fr Alors aujourd'hui je vais vous parler de la tourneuse à barbe Philips QT4013 Bon alors perso pour moi c'est tout simplement la meilleure tourneuse à barbe au niveau du rapport qualité-prix Vraiment actuellement sur le marché vous ne pouvez pas trouver mieux pour le prix Donc voilà, c'est parti pour le test ! Bon alors, au niveau des caractéristiques techniques de cette tourneuse à barbe Philips QT4013-16 Elle est équipée d'une large tête de rasage de 32 mm Qui possède des lames recouvertes de titane afin d'améliorer ses performances de coupe D'ailleurs le bord de ces lames est arrondi afin de limiter les irritations Surtout au niveau du rasage dans le cou Quand vous définissez votre ligne du cou Au niveau de la hauteur de coupe Elle offre la possibilité de choisir entre 20 hauteurs allant de 0,5 à 10 mm Avec des pas de 0,5 mm Pour cela, elle dispose d'un sabot unique Et les hauteurs sont sélectionnables et verrouillables grâce à une molette qui est située sur le manche Au niveau de l'alimentation, elle est utilisable sur secteur ou sur batterie Et elle dispose d'une très bonne autonomie de 60 minutes pour seulement une heure de charge Alors par contre, cependant, elle n'est pas étanche Mais sa tête de rasage l'est Donc voilà, pour la laver c'est assez simple Il suffit de déclipser la tête de rasage Et puis de la laver D'ailleurs au niveau des accessoires, vous retrouvez une petite brossette Qui permet de la nettoyer plus facilement Et au niveau des accessoires, elle est également livrée avec une housse de transport ou de rangement Qui est simple mais vraiment super pratique Bon mais voilà, c'est tout pour les caractéristiques techniques de cette tourneuse à barbe Philips QT4013 Maintenant je vais vous donner mon avis Et pendant ce temps là, vous allez pouvoir me voir en train d'utiliser la tondeuse pour tailler une barbe de 3 jours Alors, ce que j'apprécie le plus sur cette tondeuse, c'est vraiment sa simplicité Elle est vraiment toute simple, super légère, très ergonomique Elle n'a pas des tonnes d'accessoires ou des tonnes de sabots Elle a un seul sabot qui est réglable super facilement avec une molette Et donc, il n'y a vraiment pas de perte de temps en train de chercher les sabots, les changer Si on en a cassé un ou des trucs Là, il y a un sabot unique, une molette pour régler Et puis basta quoi, vous taillez votre barbe Elle fait son job super simplement et facilement Alors les autres points positifs pour cette tourneuse à barbe Je l'ai déjà dit, c'est sa légèreté Et le fait qu'elle soit vraiment super simple à manipuler Grâce à son design super ergonomique Elle tient super bien en main Et vraiment, au niveau design, c'est parfait Vous pouvez accéder à toutes les zones En dessous du cou, en dessous du nez, sous la moustache Sans soucis Ensuite, autre point positif, c'est au niveau de sa batterie Parce que 60 minutes d'autonomie pour 60 minutes de charge Ça fait partie des tourneuses les plus performantes là-dessus C'est étonnant d'ailleurs pour son prix On est plutôt sur une batterie haut de gamme en fait Et autre point que j'adore, c'est de pouvoir l'utiliser sur secteur Il y a plein de machines On ne peut pas les utiliser sur secteur Donc s'il n'y a plus de batterie, vous ne vous rasez pas la barbe Je trouve ça débile Là, c'est cool de pouvoir l'utiliser sur secteur Au niveau des points négatifs On pourrait dire Le principal, c'est qu'au départ, c'est une tourneuse pour les barbes de 3 jours En fait, elle ne va que jusqu'à 10 mm Mais moi, je trouve que ça suffit amplement comme tourneuse Si vous avez une barbe qui est supérieure à 10 mm Après, on ne la tombe plus avec des sabots Vous faites les contours, ok, sans sabots ou avec un rasoir Et après, au niveau de la longueur Vous regardez dans un miroir et vous coupez soit au ciseau Soit avec la tourneuse Les poils qui dépassent en gardant une certaine homogénéité dans la barbe Mais il n'y a plus besoin au-dessus de 10 mm Normalement, il n'y a quasiment plus besoin de sabots Donc voilà, c'est un... Je le mets dans les points négatifs Parce que certains utilisent des sabots Mais je ne trouve pas que ça en ait un forcément Ensuite, un vrai point négatif, par exemple C'est le fait qu'elle ne soit pas étanche C'est dommage, pour la laver, ça aurait été vraiment plus simple Là, vous pouvez juste la déclipser Et puis... Vous pouvez juste déclipser la tête, en fait Et nettoyer la tête Et puis après, à l'intérieur, vous passez un petit goût C'est déjà pas mal Mais ça aurait été plus simple si elle était entièrement étanche Et ensuite, autre point négatif Enfin, ce que je trouvais un point positif C'est qu'il y a un seul sabot Mais voilà, si vous le cassez Je pense pas... Il est assez résistant Je pense pas que ça se casse facilement Mais voilà, si vous le cassez Enfin, vous pouvez plus utiliser cette tondeuse Bon, pour terminer cette vidéo sur la tondeuse à barbe Philips QT4013 Je parlerai simplement de son prix Elle vaut moins de 30€ Je crois qu'actuellement, elle est à 25€ sur Amazon Vous trouverez un lien dans la description Enfin voilà, pour 25€ C'est vraiment une tondeuse super simple Et super efficace Enfin voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix Que vous pouvez obtenir actuellement sur le marché Si vous cherchez d'autres tests de tondeuse à barbe N'hésitez pas à aller sur mon site KBissivo.fr Le lien est dans la description Vous trouverez alors de nombreux tests Et avis sur des tondeuses à barbe Mais également des rasoirs Des rasoirs électriques Des rasoirs manuels Enfin voilà, plein de conseils pour votre barbe Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si vous avez des questions N'hésitez pas à laisser en commentaire Je me ferai une joie d'y répondre Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Pour recevoir les prochaines vidéos Ciao les barbus